alors salut Mathias merci beaucoup pour l'interview du coup ça me fait vraiment plaisir de pouvoir t'avoir aujourd'hui est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais alors je suis youtubeur donc je crée du contenu pour internet sur youtube de manière générale je suis aussi présent sur instagram sur de manière générale sur les réseaux sociaux je suis aussi sportif semi professionnel donc de volleyball à lausanne en suisse et dans mon temps libre étudiant aussi ok ok tu étudies dans j'étudie dans la communication et le marketing ok ça marche c'est quoi ton message par rapport au contenu que tu proposes parce que tu fais des vidéos de motivation moi qui personnellement m'ai pas mal impacté qu'est ce que tu veux transmettre par rapport à ça alors le moi le message un peu que j'essaye de faire passer à travers les vidéos c'est vraiment de pousser les gens à être honnête à être transparent avoir vraiment des valeurs qui se rapprochent de de l'acceptation de soi d'être donc d'être même est vraiment qu'on arrête un peu avec les vitrines qu'on essaie l'image renvoyée etc c'est vraiment un peu le le point de vue que je prône dans dans mes vidéos et et dans mon message de manière générale quoi d'être d'être nous mêmes ok ok pour toi ce que c'est c'est quoi l'importance d'être authentique et d'être soi même bah qu'on soit en en cohésion avec avec ce que les gens perçoivent un peu et puis nous notre vraie personnalité que ce soit pas notre personnalité qu'on essaie de cacher et puis une image que les gens perçoivent en fait que vraiment que qu'on n'ait pas besoin de se cacher parce qu'au final on est tous différents et accepter ces différences c'est c'est je pense une des une des un des fondamentales des du bien-être de manière générale du bien-être mental de la confiance en soi et de beaucoup de choses ok 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 et du coup alors moi j'ai vu ta vidéo sur la persévérance dans laquelle tu sais je crois le muscle up tu voulais apprendre à le faire et être forcé comme un malade du coup pour le faire et moi ça m'a impressionné et j'ai pas mal étudié du coup tout ce qui est persévérance à quel moment c'est plus de la persévérance ça devient de l'acharnement enfin quand je parle d'acharnement c'est le mauvais acharnement ça devient malsain pour toi comment tu sais à quel moment tu as franchi un petit peu ce cap là alors bon déjà je trouve c'est une question assez philosophique dans le sens où c'est quoi quelque chose de malsain à quel moment c'est que c'est quoi l'acharnement en quelque sorte parce que si l'acharnement est une étape d'un sportif par exemple pour arriver à ses fins pour arriver à ses objectifs si faire des injections c'est c'est une étape pour pour devenir le meilleur joueur du monde je dis par exemple des injections pour pour c'était blessé que tu ressens pas de la douleur ou ou quoi que ce soit tu vois ça peut être des anti-inflammatoires à quel moment enfin qu'est ce qui est malsain au final parce que si ça c'est nécessaire c'est une étape pour arriver à son objectif et qu'on y arrive bah au final on aura atteint notre objectif et en quelque sorte c'est c'est une réussite et le côté malsain c'est une sorte d'équilibre à trouver de pas tomber trop bas par rapport à ce que l'objectif va nous ramener au niveau des émotions etc et vraiment de savoir quelles limites dépasser mais au final c'est un peu nous qui mettons nos limites et notre corps aussi bien sûr parce que tu vas pas pouvoir après voilà je pense qu'on a tous des rêves aussi on a des objectifs à atteindre et il faut bien distinguer les deux parce qu'un rêve c'est vraiment sur le long terme c'est un peu notre raison d'être et les objectifs s'ils vont pas ben là ça peut se transformer en en de l'acharnement typiquement avec des objectifs qui sont qui sont irréalisables et le fait de se mettre des objectifs réalisables vient peut-être du fait de d'être impatient et de vouloir son atteindre son rêve peut-être l'année d'après alors que c'est quelque chose qui prend 10 ans et au niveau des délais on a un gros problème par rapport à l'objectif donc c'est à partir de là que ça devient pas réalisable et ça peut pousser des gens à arriver justement à quelque chose de malsain en quelque sorte et de trop se pousser alors que l'objectif est mal défini c'est quoi pour toi un objectif qui est bien défini c'est le bon vieux objectif smart qu'on apprend en cours non mais ouais moi je pense là le 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 principal c'est déjà en sortant du smart c'est vraiment que que notre objectif il soit à notre image et que ce soit vraiment quelque chose qu'on veut à 2000% tu vois c'est c'est vraiment il doit créer une volonté et de l'intérêt chez la personne et que ce soit assez fort pour que tous les jours on se lève pour l'atteindre en fait donc déjà que si on suscite pas assez d'intérêt pour notre objectif je pense qu'on est on est niqué un peu ouais carrément et moi du coup en coaching j'ai été à smart et il y a aussi les critères lampes je sais pas si ça te parle les critères lampes ouais la mpe du coup c'est pour l'égal ambitieux je suis pas arrivé aussi loin ok bon bon c'est l'égal ambitieux motivant c'est beaucoup plus dirigé sur le développement personnel ouais sur la volonté chose c'est vraiment bien au niveau du smart moi il y avait beaucoup le réaliste et le et au niveau du temps donc des délais qui étaient très importants après le reste je trouvais moins pertinents pardon je désactive juste et ouais en effet c'est vrai qu'au niveau de la volonté et de la motivation etc il y a beaucoup à faire et du coup ben les critères que tu mentionnes là c'est très intéressant et je pense que je vais aller je vais aller m'informer là dessus hop tu m'entends bien je crois qu'on a une petite coupure ok moi je t'entends bien ok super alors j'ai vu aussi pas comme tu m'as dit t'es semi pro au niveau du sport moi je t'ai connu justement par des vidéos de sport c'est quoi la place du sport dans ton développement personnel le sport pour moi c'est c'est un indispensable genre sans lui je serais rien typiquement déjà avant l'entraînement je me réjouis d'y aller enfin il y a tout plein de ça et puis et en fait pour moi c'est quand je suis au sport tous les problèmes que tu avais dans la vie de manière générale déjà j'ai plus de problèmes ensuite quand je ressors du de mon entraînement je me remets en question sur ce que je faisais sur ce que j'ai fait pendant la journée sur le travail que j'ai accompli les tâches que j'ai faites je remets je sais vraiment pour moi une remise en question c'est un peu du retrait prendre du recul sur sur ce que j'ai fait la journée et puis après peut-être recibler rediriger un peu mon travail donc pour moi c'est vraiment un moyen de prendre du recul parce que sinon si tu vraiment tu travailles tout le long etc et que tu n'as pas cette remise en question tu peux foncer le droit dans le mur tout simplement donc moi ça déjà cet aspect là le deuxième aspect qui devrait être le premier d'ailleurs c'est que ça m'a apporté énormément c'est qu'au niveau du mental c'est peut-être de là que tout est parti c'est là que j'ai appris des choses et de manière inconsciente j'ai commencé le volage je ne connaissais pas encore le développement personnel et ça m'a tout appris au niveau du mental de la stabilité au niveau des responsabilités parce que en tant que semi-pro-20 tu as quand même pas mal de responsabilités vu que c'est en quelque sorte rémunéré donc ouais c'est tout plein de choses c'est un remède aussi ok et du coup moi c'est un truc qui peut me concerner mais je pense que beaucoup de gens qui vont voir cette vidéo qui le seront aussi comment est-ce que tu trouves la motivation d'aller au sport quand tu n'as vraiment pas envie ? c'est une très bonne question parce que moi-même ça m'arrive quand je dis rarement c'est vraiment rarement alors déjà il faut savoir que je suis encadré dans une équipe du coup forcément c'est une obligation c'est même pas tu as le choix d'aller à la muscu ou tu n'as pas le choix dans tous les cas je vais y aller et souvent si je n'ai pas envie je sais que de manière générale je ressors et j'en ai retiré quelque chose du défoulement même je suis fatigué donc je dors bien je sais que sans le sport je ne suis rien je ne dors pas bien je me remets moins en question j'ai moins cette prise de recul etc qui est super importante j'ai même des potes au sport donc je vois il y a vraiment un côté relationnel que je kiffe trop il y a ce côté d'équipe aussi bien sûr des fois je ressors je suis hyper frustré je ne fais pas toujours des bons entraînements mais je sais que ça fait partie du jeu et voilà ça m'apprend aussi à devenir stable sur le long terme et à me développer donc je n'aurai pas trop de conseils et je pense que ta question c'était plus pour quelqu'un qui a besoin de motivation pour aller à la muscu par exemple ou je ne sais pas mais moi c'est une passion vraiment j'ai tout le temps envie d'y aller c'est devenu un besoin presque en fait d'accord donc tu as vraiment transformé la passion en besoin de faire tes séances et tes entraînements ouais bien sûr et même pour la muscu en fait j'en retire un intérêt dans le volet après pour ma passion parce que j'avoue que la muscu ce n'est pas le truc que je kiffe le plus dans le sport vu qu'on a des programmes de muscu et puis le volet à côté mais la motivation je la trouve parce que la muscu me rend meilleur donc je sais que j'aurai des meilleures performances donc je sais que je serai content de moi après ok 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 d'accord et quelqu'un qui est complètement découragé en ce moment qu'est-ce que tu lui dirais du coup même en dehors du sport quelqu'un qui se dit bah moi ma vie c'est de la merde j'en peux plus etc je veux lâcher l'affaire qu'est-ce que tu dis à une personne comme ça qui a besoin d'être ? moi je pense qu'on a deux types de cas comme ça on a une personne qui est un peu découragée parce qu'il a de l'ambition il fait ce qu'il fait il a une passion etc et ma foi les résultats ne sont pas forcément là mais c'est vrai que c'est décourageant et si c'est le cas moi je dirais que c'est vraiment important que tu te souviennes genre pourquoi tu as commencé ce que tu fais et que tu sois aussi conscient que d'avoir un peu des downs d'avoir des coups durs comme ça ça fait partie du jeu et que souvent on en ressort grandi souvent tout d'un coup tu te dis waouh en fait j'ai appris quelque chose à travers ça donc essaie de voir vraiment ce que tu peux en retirer de ces coups durs et va vraiment de l'avant ensuite le deuxième cas pour moi c'est une personne qui n'a pas forcément de passion qui est un peu découragée de manière générale parce qu'il ne se trouve pas parce qu'il est un peu perdu dans la vie et ça c'est un cas beaucoup plus complexe normalement ça prend des jours à travailler sur soi c'est de l'introspection c'est se trouver c'est typiquement même moi c'est un truc qui m'a pris je pense une année donc il faut beaucoup expérimenter je pense il faut agir à un moment donné il faut arrêter de faire des théories des stratégies des trucs de faire des plans ou quoi que ce soit au bout d'un moment il faut agir il faut expérimenter il faut se planter ça fait partie du truc et à force tu vas apprendre tu vas peut-être te rediriger vers d'autres domaines découvrir des choses et c'est là que tu vas te trouver au final ok d'accord c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que je vois beaucoup de gens du coup qui me disent voir ce moment je n'arrive pas je n'ai pas la motivation et tout donc vraiment une question d'agir en fait est-ce qu'il y a des livres que tu recommandes du coup pour développer ta confiance en toi ou même au niveau du sport ouais alors je vais être honnête je lis très peu très très peu et puis la majorité des livres que je lis ne sont même pas forcément par rapport au développement personnel mais plus par rapport à des compétences comme la communication la prosodie comment bien s'exprimer pour faire passer des messages et puis avoir des ouais par rapport à tout ça donc moi il y a un livre d'ailleurs je l'ai là donc un livre de Chris Voss ne coupez jamais l'apport en deux que je suis en train de lire de lire pardon et il est super cool parce qu'il m'apprend plein de choses par rapport à la négociation et pour vraiment avoir des bonnes relations au niveau même financier et puis relationnel tout simplement ok ok après moi comme je le dis un peu dans ma dans mes vidéos aussi pour moi c'est je prône beaucoup l'expérience et pour moi c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour grandir au final je suis beaucoup dans l'action comme je l'ai dit avant aussi les théories c'est très bien les connaissances c'est hyper important mais pour moi ça sert vraiment à rien si tu ne les mets pas en pratique à part peut-être faire le beau un peu en soirée en déballant un peu une bonne culture pour moi si tu n'expérimentes pas ce que tu apprends déjà tu vas beaucoup moins bien l'implémenter et puis tu ne sauras pas si c'est quelque chose qui est applicable par toi parce qu'on est tous différents et on a tous des typiquement même des habitudes si on reprend l'idée des habitudes on a tous des habitudes qui vont nous correspondre plus que d'autres et ça c'est vraiment personnel donc ça ça ne passe qu'à travers l'expérience ok donc pour toi on va dire qu'une bonne expérience dans ta vie c'est plus important que lire 500 bouquins 500 je n'ai pas juste là on commence à trouver le dilemme un peu non 500 bouquins c'est quand même beaucoup et je pense que ça peut t'apporter beaucoup mais je pense que lire est beaucoup plus avantageux si tu expérimentes et si tu appliques vraiment ce que tu lis et ce que tu apprends même de manière générale pour moi tout passe à partir à travers l'expérience et donc l'émotion et le fait d'expérimenter c'est ça qui va t'amener aux émotions tu vas tu vas rarement en fait on va implémenter des connaissances quand on les lit à une émotion et c'est ça qu'on va aller chercher avec l'expérience tout simplement ok et dernièrement j'ai regardé la vidéo que tu as sentie il n'y a pas longtemps sur les 3 ans de ton parcours qui était vraiment très intéressante c'est quoi la plus grosse épreuve que tu as eu à vivre et comment est-ce que tu l'as traversée je pense que ça peut inspirer beaucoup de monde pour moi c'est cette vidéo c'est de quoi je parle c'est ça a été de m'accepter et de me dévoiler en fait comme je le dis justement dans cette vidéo tu sais que tu t'acceptes assez le jour où tu dévoiles à tout le monde ta vraie personnalité et non pas l'image que tu essaies de renvoyer parce qu'en plus dans l'image qu'on essaie de renvoyer c'est quelque chose de fake donc c'est beaucoup moins sincère en fait ce qu'il faut se rendre compte c'est que quand on essaie d'être quelqu'un d'autre que la personne qu'on est réellement ça sera moins bien vu que notre vraie personne tout simplement parce qu'elle va manquer de transparence elle va manquer d'honnêteté et c'est quelque chose qui se ressent et ça se voit direct pour moi c'est là la clé d'être une personne authentique qui va t'amener à tout simplement dire je suis comme ça et voilà mais quand je dis tout simplement évidemment c'est peut-être des années à y travailler et comment tu fais ce travail justement de passer de la personne fake à la personne authentique parce que moi tes vidéos m'inspires beaucoup elles sont authentiques de ouf mais comment tu fais justement à être sûr que ce soit pas fake comment tu casses cette peur en fait tu regardes les autres c'est une très bonne question parce qu'on est très souvent tenté à se mentir à nous-mêmes en fait et des fois il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de s'avouer typiquement des comportements on sait que c'est mauvais mais on se dit ah j'ai agi comme ça parce que si parce que ça machin non t'ai agi comme ça parce que t'es comme ça et tu veux pas te l'avouer parce que c'est mal vu mais en réalité en fait c'est de l'introspection c'est vraiment être capable d'aller chercher au fond de soi-même pour pour te découvrir pour trouver quelles sont tes valeurs quels sont vraiment les fondamentaux sur lesquels tu te bases et te connaître quoi ça vient vraiment à travers l'introspection et et au final vraiment il y a donc cette première chose qui est de s'accepter et la deuxième c'est de se détacher absolument du regard des autres parce que parce que sinon tu vis pour les autres et au final c'est ta vie c'est ce que tu veux et si tu vis à travers les autres de manière générale suivant ton entourage tu peux être beaucoup freiné parce que parce que en fait si toi tu crois en toi ça sera dix fois plus bénéfique que 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 dix personnes qui croient en toi autour de toi parce que peut-être que c'est même pas c'est même pas si sincère que ça alors que toi ton ambition elle est sincère et c'est ce que tu veux donc c'est le plus important que tu l'aies ok tout le reste autour c'est tout le reste autour tu peux pas savoir si c'est si c'est sincère d'accord ok je te remercie c'est beaucoup de valeur que tu as apporté dans cette question comment est-ce que tu fais exploser ton niveau de confiance en toi il faut tout s'avouer franchement il faut comme je l'ai dit avant ça revient au même bail que s'accepter c'est vraiment tu dois tu dois te poser une fois peut-être une soirée où tu réfléchis t'es un peu pensif etc tu vois tu te poses devant ton bureau et tu te dis ok alors j'ai un complexe typiquement souvent le manque de confiance en soi peut venir d'un complexe je pense que c'est quelque chose qu'on a tous qu'on a tous eu un peu dans notre vie et c'est se dire ok je sais pas j'ai une bouche que j'aime pas elle est comme ci comme ça tu le notes sur un papier tu mets ok je suis comme ça j'ai une bouche que j'aime pas enfin ok tu l'as définie tu dis elle est de travers j'en sais rien c'est un exemple tu vois tu le poses sur un papier tu lui dis ok je me l'avoue à partir d'aujourd'hui c'est comme ça et au final si toi tu l'avoues autour de toi ça va se ressentir aussi c'est à dire que peut-être une fois tu vas même faire une blague sur ta bouche parce que tu t'acceptes tellement que t'en rigoles et ça les gens autour de toi ça se ressent c'est vraiment un peu inconscient en quelque sorte et et si par exemple au contraire tu t'acceptes pas une fois on te fait une remarque les gens ils vont voir que ça va t'impacter c'est une énorme c'est une sorte de faiblesse en quelque chose et là ça aussi ça va se ressentir et si une fois il y a quelqu'un qui a envie de te rentrer dedans qui a envie de te faire du mal ils auront un point sur lequel ils peuvent t'impacter très fort et c'est destructeur par contre ça peut être une énorme force quand tu te l'es avoué et que toi tu acceptes ce défaut parce que tu deviens tu deviens un monstre tu deviens t'es intouchable à ce moment là parce que tu veux qu'on te dise quoi t'as une bouche de travers et alors je le sais tu veux quoi que je crie sur le toit si tu veux je le fais je vais sur le toit je crie ouais j'ai une bouche de travers et alors tu vois ok 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 et du coup est-ce que tu penses que l'autodérision c'est un bon outil pour développer ta confiance en toi je pense que ça peut être un bon outil pour comme tu dis pour le développer après il faut faire attention à à pas que ce soit un moyen de cacher justement ce manque de confiance peut-être un bon outil au début pour essayer justement de de le faire implémenter aux autres d'utiliser un peu l'humour pour de le faire comprendre aux autres pardon d'utiliser l'humour pour leur montrer que ça t'impacte pas etc mais il faut faire attention que ce soit un peu honnête parce que si ça l'est pas c'est juste une manière de se cacher et encore une fois ça va se ressentir parce que ça va te peser au bout d'un moment et tu vas craquer mais si c'est si c'est sincère si c'est vraiment ouais l'autodérision c'est clairement un bon truc ok 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 je pense que ça peut inspirer pas mal de gens du coup qui se disent qu'ils sont complexés par leur bouche leur nez leurs yeux je sais pas trop surtout c'est lui qui a une bouche de travers parce que j'ai rarement vu en plus c'est pas le meilleur des exemples mais voilà est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes habitudes et de tes routines parce que j'ai vu un petit peu t'as quand même un corps vachement fit t'es propre et tout t'as une bonne shape je pense que t'as la forme et tout ça comment est-ce que tu t'entretiens quelles sont les habitudes et les routines que t'as mis en place du coup pour avoir une bonne hygiène de vie alors je pense que la première habitude qui si on revient un peu par rapport à la forme physique etc c'est le sport et la nutrition tout simplement j'ai énormément de chances de vivre encore à la maison avec même mes grands-parents qui cuisinent et qui cuisinent vachement bien j'ai la chance de faire du sport et de me complaire à fond dans mon sport et d'être passionné donc j'ai aucun moyen j'ai pas besoin de me motiver pour y aller donc j'y vais comme ça quoi de toute façon j'y vais tous les jours une à deux fois par jour donc je pense que ça aide un conseil que je pourrais donner c'est vraiment de trouver un sport qui vous passionne pas forcément faire de la muscu pour se développer physiquement ou alors de le faire mais en parallèle un sport après je dis vraiment pas que la muscu c'est pas un sport mais c'est de ce que je peux constater il y a beaucoup de personnes qui le font pour l'esthétique tout simplement et est-ce que c'est une est-ce que c'est assez fort pour continuer sur le long terme je sais pas donc ouais il y a la nutrition le sport au niveau des habitudes de manière générale pour le bien-être je sais pas se lever à 5h si c'est une bonne habitude mais je pense que clairement ça aide à être productif après évidemment ça dépend de l'heure à laquelle tu vas te coucher donc forcément si tu vas au lit à 3h et que tu te réveilles à 5h je pense pas que ce sera une super bonne idée donc c'est vraiment une sorte de discipline à gérer et voilà aussi il faut vraiment trouver les habitudes qui te correspondent tu dois pas arriver et dire Mathias il se lève à 5h donc je vais me lever à 5h peut-être que c'est un truc que toi ça marche pas du tout toi t'es peut-être un gars qui va devoir travailler jusqu'à 2h et puis dormir jusqu'à 9h parce que t'es plus un gars qui se sent inspiré le soir la nuit moi au contraire j'ai expérimenté 5h j'ai expérimenté le fait de travailler tard en fonction des moments je sais comment aller chercher quelle habitude des fois j'ai expérimenté j'ai aussi expérimenté la douche froide il y a des moments où je suis plus tenté à procrastiner donc j'allais prendre une douche froide parce que je sais que ça va entraîner mon cerveau à me remettre sur le bon chemin à aller à l'encontre de ma volonté mais tout ça c'est parce que je sais comment je fonctionne parce que j'ai appris à me connaître en quelque sorte et j'utilise justement un peu les habitudes que j'ai autour de moi que j'ai déjà expérimenté sur moi pour avoir tel ou tel impact sur ce que je fais à tel ou tel moment ok 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 donc du coup vraiment créer une bonne habitude pour toi c'est vraiment d'abord commencer par se connaître soi-même et ensuite voir ce qui marche ce qui ne marche pas pour toi encore une fois c'est la base de se connaître soi-même ok sans ça en fait sans ça tu suis un peu les autres tu t'inspires peut-être mais tu ne sais pas si ça marche sur toi etc il y a tout plein de personnes qui essayent de suivre des success stories de personnes ils appliquent exactement à la lettre mais ça ne marche pas pour eux parce que ce n'est pas pareil enfin on est tous différents et puis ça ne marche pas ça ne marche pas comme ça sinon ce serait trop simple la vie bon en fait je fais comme Tony Robbins voilà parfait enfin c'est mort on peut se connaître nous-mêmes ok clairement je te rejoins carrément là-dessus c'est quoi les conditions pour accomplir l'impossible pour moi les conditions c'est se connaître je déconne non en réalité oui je pense que vous l'avez compris au bout d'un moment pour moi c'est vraiment avoir le bon mindset c'est savoir faire face à l'échec de la bonne manière de retirer des leçons de la bonne manière également comprendre un peu les gens comprendre ce qui nous entoure s'intéresser ok je dis qu'il faut se connaître soi-même mais il faut apprendre aussi à connaître un peu son entourage les gens qui ont un impact si tu as par exemple un business il faut essayer de comprendre le client il faut essayer de comprendre les gens vraiment ce qu'ils veulent et tout ça si je prends cet exemple-là mais ouais il faut être il faut être curieux je pense il faut il faut avoir un mindset de malade pour pas trop partir dans une mauvaise direction il faut être discipliné il faut ouais je pense c'est toutes des conditions qui le mindset pour moi c'est la base de tout t'as plein de mecs tu les vois ils réussissent dans tout ce qu'ils font il y a des mecs ils sont rappeurs ils persent les gars c'est un youtubeur ils persent Prime typiquement il a fait ça tout ce qu'il entreprend la moitié tout ce qu'il fait t'as l'impression il réussit tout c'est pas qu'il a un talent dans tout ce qu'il fait à mon avis c'est qu'il applique le même mindset à tout ce qu'il fait tout simplement ok et ce mindset il est il est défini comme comme ça de par sa manière à faire face à l'échec à se relever à tout plein de choses à voir les choses à ouais à analyser tout ok c'est vraiment tout c'est en tout il y a tout qui est important il y a tout qui a sa place dans le mindset est-ce que tu penses que toi tu es capable d'accomplir l'impossible bien sûr mais en fait je pense qu'on est on est tous capables de l'accomplir bien sûr tout le monde ne va pas l'accomplir c'est sûr que on est je pense allez on est 2% à devenir monstrueux un peu à réussir à atteindre des choses enfin quand je dis on je ne me considère pas dedans si jamais juste pas que qu'on se comprenne quand je dis on c'est sur terre par rapport au nombre d'êtres humains on est je pense 2% à atteindre des trucs monstrueux mais par contre on est 100% à pouvoir y arriver après forcément il y a des chemins qui vont être beaucoup plus compliqués que d'autres suivant des facteurs environnementaux où tu es né tout plein de choses dans ta situation voilà mais on aura tous des clés en fait par exemple une personne qui vit dans qui est née dans un milieu pauvre il aura les clés de savoir ce que c'est la haisse un peu et là il va apprendre il va il va tout apprendre là-dedans et un gars qui vit dans un milieu riche il aura les clés de peut-être s'inspirer d'une personne dans son entourage qui a connu le succès pour avoir cette richesse enfin au final on aura tous des clés différentes ça va tous jouer à comment on les utilise comment on ouais on on développe notre potentiel nous après je pense qu'il y a le facteur chance qui évidemment aura toujours sa place malheureusement est-ce que tu considères que toi tu as eu de la chance dans le parcours que tu as eu moi je pense moi je pense qu'on a tous en quelque sorte une certaine chance parce que comme je le dis on a tous des opportunités à un moment ou à un autre après est-ce que c'est une chance de réussir à la saisir je ne sais pas après typiquement moi j'ai eu de la chance qu'à 14 ans j'ai mon grand-papa qui m'ait acheté une caméra et que c'est devenu une passion je ne sais pas si j'aurais fait youtubeur du coup si si ça n'aurait pas été le cas je ne sais pas si enfin voilà quoi si l'odjo visuel ça m'aurait autant plu si je me serais trouvé là-dedans peut-être j'aurais pris une autre voie et puis voilà est-ce que c'est de la chance au final je n'arriverai pas à dire parce que ce n'est pas forcément ça la clé du du succès enfin je pense qu'elle fait partie elle a un rôle forcément mais pour moi la chance ça se provoque ok je te rejoins vraiment là-dessus aussi c'est vrai que c'est comme une opportunité en fait tu vas la chercher ou alors elle ne viendra pas à toi bien sûr bien sûr c'est aussi simple que dire que que tu vas au casino pour et que tu gagnes tu as eu de la chance mais en même temps si tu n'étais pas allé au casino tu n'aurais pas gagné donc ouais j'ai eu de la chance sur le moment mais la chance je suis allé la chercher en quelque sorte c'est une super métaphore ok c'est vrai c'est vrai c'est vrai et là on a le Mathias du coup qui a commencé YouTube qui a déjà éclaté les 100 000 abonnés enfin c'est déjà moi je trouve ça énorme c'est quoi ta vision dans 10 ans à quoi il ressemble le Mathias 10 ans plus tard moi je veux que je veux je veux je veux grandir je continue à progresser à devenir meilleur à inspirer un max de monde je veux je veux devenir pour moi je veux devenir une référence dans le monde du développement personnel mais du développement personnel vraiment comme moi je le vois c'est à dire à travers les valeurs que même je vous transmets déjà maintenant quoi et je je veux rester sur terre aussi mon dieu ça fait peur des fois tu sais t'es là ok tu vois peut-être que les choses vont faire pour que tu vas peut-être réussir tu vas peut-être arriver à accomplir plein de choses mais je veux toujours rester rester sur terre rester proche aussi ma famille vraiment j'aimerais avoir des valeurs tellement fortes que quand même si je devenais une référence ou quelque chose mon objectif si je l'atteins et bien je vais toujours rester je vais toujours le faire avec ces valeurs là tu vois jamais m'écarter de ça ok ok je trouve ça vachement profond c'est ça m'inspire ce que tu dis je trouve ça vraiment fort est-ce que actuellement tu proposes des produits des services du coup pour impacter encore plus en plus des vidéos de motivation tu as du coaching ou yes alors j'ai deux j'ai monté deux projets avec mon associé et on travaille depuis un an maintenant le premier de ces projets c'est Iconic Minds donc notre marque de vêtements on a vraiment voulu créer une marque porteuse d'un message ultra fort qui est que si le monde était aveugle combien de personnes impressionnerais-tu et qu'on n'oublie pas un peu de devenir la meilleure version de soi-même que ça passe pas par le regard des autres justement qu'on n'oublie pas de sortir de notre zone de confort la persévérance la discipline et toutes ces petites valeurs-là qui ont tellement d'importance et même c'est des petits gestes c'est de l'amitié c'est dire aux gens autour de nous qu'on les aime c'est des trucs que les gens vont pas forcément voir mais c'est peut-être le fondement de la réussite en fait et pour nous en fait chaque hoodie enfin chaque vêtement qu'on vend c'est une métaphore et qui partage un message vraiment pour rappeler à son porteur donc aux personnes qui portent nos vêtements que l'essentiel est un visite pour les yeux et vraiment il a en lui toute la force et les clés pour devenir meilleur et pour avancer ok et du coup tu m'as parlé de deux projets ça c'est le deuxième il est beaucoup plus récent ça fait un mois et demi ça fait donc depuis le début du confinement qu'on a lancé ça le but c'était vraiment d'aider les gens en leur proposant enfin c'est du coaching donc c'est un service de coaching en ligne encore une fois je le fais avec mon associé le but c'est vraiment d'aider les gens en leur proposant un suivi des éléments de réponse hyper personnalisés pour qu'ils explosent leur mindset pour devenir meilleur pour les amener un peu au déclic à la prise de conscience au changement et pour les aider on a vraiment des gens qui ont de l'ambition et qui veulent exposer et des gens qui sont un peu dans des moments plus compliqués et qu'on va plus aider et nous on a vraiment cette volonté d'aider les gens et de les pousser à avancer parce qu'il n'y a rien de plus beau je te rejoins encore une fois là-dessus je trouve ça vraiment très inspirant Mathias je te remercie beaucoup pour cette interview c'était vraiment plein de valeur j'ai adoré poser ces questions c'était vraiment cool il y a peut-être un dernier message que tu veux partager prenez soin de vous en cette période un peu compliquée et sachez qu'il y a toujours du bon à retirer même si la situation elle n'est vraiment pas pas drôle enfin vraiment et prenez soin de vous faites attention à vous et à votre mental aussi à tout à vos proches voilà super je vais m'arrêter là-dessus merci Mathias je vais m'arrêter